Fréquence médiévale Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale, Fréquence médiévale cette fois consacrée à un livre, un livre passionnant, une synthèse sur l'Europe seigneuriale, c'est le titre du livre, 888 1215, qui vient d'être publié chez Armand Colin, qui est disponible pour pas cher, pour une petite quinzaine d'euros, qui est un livre vraiment de synthèse, et qui a été écrit par deux maîtres de conférence en histoire médiévale à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, où nous sommes en ce moment, qui sont tous les deux aussi membres du laboratoire de médiévistique occidental de Paris, Laurent Gégou, qui est à ma gauche, et Didier Panfili, qui n'est pas à ma droite mais juste en face de moi. Voilà, donc bonjour à vous, merci d'avoir accepté l'invitation d'Histoire et Images médiévales pour parler sur les ondes de fréquence médiévale. Alors, très rapidement, on va commencer par le titre, parce que c'est toujours intéressant de décortiquer un titre, l'Europe seigneuriale, 888 1215. Alors déjà, pourquoi l'Europe et pas la France ? Alors, il faut savoir que c'est quand même une collection, c'est le tome 3 d'une collection qui est consacrée à l'histoire de l'Europe, qui avait été voulue par Armand Colin, parce que des histoires de France, il y en a beaucoup, il y a des histoires nationales qui existent, des histoires de l'Europe, il y en a assez peu, et l'intérêt c'était de traiter de l'espace européen, et ce qui nous a intéressé, tout particulièrement pour cette période 888 1215, c'est de voir quels étaient les invariants qu'on trouvait dans l'espace, quels étaient les éléments propres à cette période, qu'on retrouvait dans tout le domaine oriental, sans pour autant faire une succession d'histoires nationales, ou de présentations pays par pays, donc voir quels étaient les éléments qu'on trouvait partout sur la période. Oui, parce qu'il y a une logique quand même, c'est qu'il y a en effet, dans cette Europe entre 888 et 1215, on va revenir après sur ces deux dates, qui marquent le début et la fin de votre livre, il y a, en fait, l'Europe occidentale, il y a quand même, en effet, comme vous dites, des invariants, en fin de compte, il y a des choses qui se retrouvent partout, il y a des transformations importantes. Voilà, et pas seulement, comme on pourrait le penser, dans le domaine économique, dans le domaine des structures, mais aussi dans le domaine politique, où on a finalement, même si on a une multiplication des États, et une séparation des États qui se fait de plus en plus, on a également des structures politiques communes, des idéologies communes, et un substrat, on en parlera peut-être, mais un substrat carolingien, qui est très très fort et qu'on va retrouver tout au long de la période. Alors, justement, par rapport à ça, cette période, 888-1215, pourquoi ces deux dates, comme début et comme fin ? Alors, évidemment, quand on pense à 888, je vais vous laisser en parler, mais 1215, évidemment, pour pas mal de gens, ça évoque la bataille de Bouvines entre Philippe Auguste et l'empereur germanique, Auton IV. Mais il y a d'autres choses qui sont passées. Donc, on commence par le début, 888. Alors, 888, en effet, c'est une date charnière, même si je n'aime pas trop le terme, mais c'est une date importante parce que c'est l'éclatement de l'Empire carolingien, fondé par Charlemagne en 800, qui adopte les frontières quasiment de l'Europe, et qui, en 888, éclate à la mort du dernier empereur carolingien. Alors, ça n'est pas la fin des carolingiens, mais la fin du dernier empereur, qui s'appelle Charles le Gros, et qui meurt à cette date-là, laissant place à plusieurs États qui ne vont plus jamais se reconstituer, même de manière éphémère, après cette date de 888. Alors, moi, je précise, en plus, quand vous parlez d'État, il y a évidemment, et ça, c'est très intéressant dans votre livre, il y a de très nombreuses cartes qui permettent un peu de suivre parce que, parfois, c'est un peu compliqué. Donc, par exemple, dès le début, page 12, vous avez une carte qui montre justement ces différents royaumes. Au royaume de l'Est, Francie occidental, on peut l'appeler comme ça, ou au royaume de l'Ouest, Francie occidental. Vous avez le royaume de Germanie, donc, bon, vous avez aussi des marches, et vous avez le royaume d'Italie, le royaume de Bourgogne, le royaume de Provence. Donc, en effet, il y a une espèce d'éclatement de l'Empire carolingien. Alors, maintenant, la date de fin d'Édipanphili, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe de si important en 1215 ? Alors, 1215, tu as évoqué Bouvines, mais il n'y a pas que Bouvines. Bouvines, on en parle beaucoup parce que c'est lié à la tradition historiographique française qui s'intéressait essentiellement au nord de l'Europe. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1212, il y a eu la Snavas des Tolossas qui marque une étape importante. 1213, la bataille de Myurette, également. Alors, attention, la Snavas des Tolossas, c'est une étape importante de la Reconquista, en fait. Oui, tout à fait, de la Reconquista, mais c'est aussi des grandes batailles qui vont permettre l'affirmation de puissants États, de même que Bouvines va permettre à la monarchie française de se réaffirmer. Donc, c'est, d'une part, d'un point de vue politique et dans les idéologies politiques à plusieurs endroits. Donc, de grandes batailles, et les grandes batailles, finalement, ne sont pas si fréquentes que ça au Moyen-Âge. Et puis, c'est aussi, pour une structure, cette fois-ci, supranationale, le Concile du Latran, qui apparaît de plus en plus pour, chez les historiens, comme non pas quelque chose de totalement novateur, mais plutôt comme la synthèse d'un ensemble d'éléments qui ont été, qui ont vu le jour au cours du XIIe et du début du XIIIe siècle, comme, par exemple, la confession, ce genre de choses. Oui, parce que c'est à ce moment-là, en effet, que dans l'Église, on en reparlera un petit peu, que des éléments qui, aujourd'hui, semblent évidents pour l'Église catholique, comme la confession, apparaissent. On peut parler aussi, notamment, des sacrements, des choses comme ça. Tout à fait, le mariage obligatoire n'apparaît qu'à ce moment-là. Le mariage comme sacrement, pardon, n'apparaît qu'à ce moment-là. De même que le célibat des prêtres, le dernier Concile à en parler, c'est en 1147 à Nantes, mais jusqu'en 1147, il y avait déjà eu une lutte qui avait commencé contre ça, mais les prêtres pouvaient se marier, effectivement. Donc, il y a toute une série de résonances avec l'actualité, ou l'actualité de l'année passée. – Alors, c'est intéressant. On va revenir, par contre, à, on va essayer de prendre ça par grand thème. D'ailleurs, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous ne faites pas une histoire chronologique, en l'occurrence. Il y a quand même pas mal de, il y a des grands thèmes, en fait, que vous suivez, en fait. Par exemple, le dernier, c'est savoir et culture en Europe, l'encadrement des fidèles, l'encadrement des hommes, donc la seigneurie. Vous avez le renforcement des monarchies. Donc ça, c'est des chapitres, en gros, très thématiques, mais qui permettent de suivre, quelque part, l'évolution de cet espace européen occidental. On va prendre un peu, justement, la question de l'Empire. Parce que, Laurent Gégou, vous en parliez, en fait, on me tutoyait, alors que ça va être plus simple. Tu en parlais au début, donc, avec cette idée carolingienne qui perdure tout au long de la période. Parce qu'on pense, 888, en effet, on pense à l'éclatement de l'Empire, on dit que les carolingiens, c'est terminé. Est-ce que ça continue ou pas ? – Alors, l'Empire continue. L'Empire, même après 888, la notion d'Empire persiste et n'est jamais abandonnée. Simplement, l'enjeu et l'enjeu territorial de l'Empire, il évolue. Charlemagne avait voulu mettre au point un Empire universel qui aurait englobé l'ensemble de la chrétienté. Après 888… – Y compris la chrétienté orientale ou pas ? Ça, c'est une question… – Non, il y avait un empereur en Orient depuis le IVe siècle et Charlemagne n'a jamais voulu conquérir l'Empire byzantin. Mais de plus en plus, les byzantins sont considérés comme, peut-être pas des hérétiques, mais en tout cas, n'étant pas des vrais chrétiens. – Presque des schismatiques. – Voilà, plutôt des schismatiques. Je disais que l'Empire persistait après 888. ça n'est plus qu'un enjeu dans les luttes de pouvoir en Italie. Pour faire simple, celui qui contrôle Rome a le droit de se faire élire empereur et en profite. Mais ce sont des rois d'Italie qui ont un pouvoir très limité, puis les rois de Germanie, jusqu'à ce que Auton Ier réussisse à réunifier et l'Italie et la Germanie et réussissent à se faire couronner empereur en 962. – Donc c'est une nouvelle dynastie. – Voilà, c'est le Saint-Empire romain germanique qui renaît avec une dimension politique beaucoup plus grande. Et là encore, cette volonté de faire de l'Empereur le chef politique, cette fois de la chrétienté, aux côtés du pape, voire devant le pape. – Et donc ça va évidemment causer de légers problèmes avec le pape. Évidemment, le léger c'est un euphémisme. Mais en effet, ça va être une des grandes affaires, en fin de compte, de ce Moyen-Âge central, en fin de compte, c'est la lutte contre le pape et l'Empereur. Est-ce qu'on peut en donner quelques petits éléments ou quelques grandes dates ? – Oui, tout à fait. Ce qu'on a appelé la lutte entre le sacerdoce et l'Empire, entre la papauté et l'Empire, prend naissance au début de la réforme grégorienne, entre deux conceptions, elle naît de deux conceptions différentes de l'exercice du pouvoir dans la chrétienté. Le pape considère qu'étant le successeur de Saint-Pierre, il est à la tête de la chrétienté, et est au-dessus du pouvoir politique, alors que l'Empereur, au contraire, considérant qu'il domine les hommes, est lui à la tête de... et domine le pape, est à la tête de la chrétienté, lui aussi. Donc on va avoir deux conceptions du pouvoir qui vont aboutir à des luttes assez importantes. L'Empereur ayant un pouvoir de coercition assez fort et ayant moyen de faire pression sur le pape, le pape ayant, lui, des moyens canoniques de faire plier l'Empereur, notamment en excommuniant l'Empereur, ce qui oblige, par exemple, il y a ce célèbre épisode de Henri IV se présentant pieds nus, à genoux, devant le pape, pour obtenir la levée de son excommunication à Canossa. – Il faut comprendre, en plus, ce n'est pas que l'excommunication de l'Empereur, parce que ça inclut aussi... il y a aussi des interdits qui sont mis parfois sur des territoires complets. – Alors, l'interdit, et il y a également un autre élément très important, c'est que lorsqu'un Empereur est excommunié, tous ses fidèles peuvent lever le serment qu'ils ont prêté, le serment de fidélité qu'ils ont prêté à l'Empereur. Ce qui fait que l'Empereur se retrouve, finalement, du jour au lendemain, sans soutien et sans vassaut. – Alors, il y a un terme que tu as prononcé qui est extrêmement important, c'est la question de la réforme grégorienne. Bon, il faudrait rentrer en les détails, mais en plus, cette lutte contre le pape et l'Empereur, évidemment, il y a des enjeux aussi très matériels, en fin de compte, parce qu'il y a aussi qui nomme les évêques, qui, comme ça, peut avoir des fidèles proches de lui. Mais, donc, tu as parlé de réforme grégorienne, ce mouvement qui tend à redonner, en fait, en fin de compte, une importance à l'Église, notamment sur la question du mariage des prêtres. Mais, en effet, à partir du XIe siècle, c'est l'un des grands moments d'affirmation du pouvoir ecclésiastique. Et, alors, moi, j'ai trouvé un terme que je connaissais déjà avant, mais j'aime bien l'employer, parce que ça fait tout de suite très, 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 très professoral, mais c'est l'inecclésiamento. Alors, j'ai même du mal à les prononcer. Est-ce que l'un d'entre vous peut expliquer cette notion, justement, de création, justement, d'une église territorialisée ? Alors, le concept a été créé par Michel Overs, qui enseignait à Nice. En fait, au départ, l'idée vient de son travail sur la naissance du cimetière. Et il montre bien que, disons qu'au cours du IXe et Xe siècle, les cimetières vont véritablement naître en se développant autour des églises qui deviennent dans le même temps quasiment des espaces sacrés, sacralisés. Et les cimetières vont être également consacrées, vont même devenir des aires de paix et de protection et d'asile. Ou même avoir des marchés, par exemple, sur les cimetières, juste comme ça. Oui, tout à fait. Le cimetière n'est pas du tout un lieu rejeté. On se donne des rendez-vous galants dans les cimetières. Ce n'est pas un problème. Le village des morts va progressivement attirer le village des vivants. Et donc, c'est un lieu de sociabilité comme un autre. Michel Overs a bien montré que s'il y a dans cet in ecclésiamento, en référence à l'in castellamento de Pierre Toubert, s'il y a une notion spatiale fondamentale, parce qu'il y a bien une spatialisation du sacré, cet in ecclésiamento a aussi un versant social très très fort, puisque, comme le disait Laurent tout à l'heure, l'Église cherche à contrôler, à dominer les laïcs en imposant toute une série de contraintes, en faisant pression, etc. Notamment parce que le grand but de l'époque, c'est d'obtenir le salut, d'accéder au paradis. Et évidemment, les clés de ce paradis sur Terre sont détenues par les clercs. Et donc, on est là dans un grand jeu d'enjeux, justement, de rapports de force. Et l'Église, progressivement, va être en mesure d'imposer un certain nombre de choses, comme le sacrement, le mariage comme sacrement, etc. Alors que dans le même temps, justement, elle a interdit aux prêtres de se marier pour être plus purs, et pour pouvoir faire partie des seuls éléments qui font le lien entre l'ici-bas et l'au-delà. Jusque-là, jusqu'au XIème, les moines apparaissent véritablement comme les intercesseurs les mieux placés, parce qu'ils sont chastes, alors que les prêtres ne le sont pas. Et donc, il s'agit véritablement de différencier les deux. Quant à l'Église, la spatialisation, en France, en Europe, pardon, de très, très nombreux villages et bourgs actuels sont issus de ce phénomène de rassemblement d'abord des morts, puis de la population autour d'un pôle ecclésial. Alors, il y a d'autres villages qui vont être autour des châteaux, mais l'Église a donc eu son rôle dans le rassemblement des Indes. Oui, c'est-à-dire, cette image d'épinal quand on traverse, par exemple, les grandes plaines au nord de la France où on voit des villages avec des clochers et tout, qui est une image d'épinal, qui est forcément qui renvoie à plein de choses, c'est issu d'un procédé historique qui, en fin de compte, n'est pas si ancien que c'est. Évidemment, Milan, c'est assez ancien, mais ça ne date pas des Gaulois, c'est ce que je veux dire, quelque part. Alors que c'était plutôt un habitat dispersé, les Gaulois, on le sait aujourd'hui, en l'occurrence. Oui, on le sait aujourd'hui. Enfin, il y a eu quand même des pôles à l'heure de temps, mais maintenant... Oui, oui, tout à fait, c'est un processus qui est lent. Et là, justement, il y a des débats entre les historiens et les archéologues. Et dans notre livre, avec Laurent, on a essayé aussi, le plus possible, de tenir compte des apports récents de l'archéologie qui révolutionnent, qui modifient nos points de vue d'historien, notamment grâce aux fouilles de sauvetage, merci, qui s'étendent sur les grandes surfaces, évidemment, ça modifie radicalement les choses. Alors, justement, tu as parlé d'un autre concept, l'incastellamento. Alors là, évidemment, il faut... Ce qu'on appelle aussi l'ensellulement, c'est la francisation du concept de Pierre Toubert qui écrivait dans les années 70, qui travaillait sur l'acium, en fait, si je me souviens bien, et francisation par Robert Fossier, qui est aussi un grand historien de la... qui avait écrit d'ailleurs un bouquin en Nouvelle Clio qui s'appelait L'enfance de l'Europe, aussi, je me rappelle, de moi qui parlait de cette époque-là aussi, voilà, en deux volumes. Et en fait, c'est un beau terme, je trouve, l'enfance de l'Europe. Donc, en l'occurrence, c'est quoi la ligne castellamento ? Alors, justement, est-ce que c'est la même chose que l'Église, mais avec des châteaux ? Parce que là, évidemment, on va rejoindre, quelque part, le second terme de votre titre, on va parler d'Europe seigneuriale, d'accord ? Parce que l'Église, quelque part, c'est une seigneurie aussi, d'accord ? Mais, voilà, les châteaux, évidemment, l'aristocratie laïque, ce sont aussi des seigneurs. Là, vous n'avez pas pris le terme Europe féodale, vous avez pris l'Europe seigneuriale, c'est vrai. Alors, l'Incastellamento, Pierre Toubert, c'est là un concept qui montre qu'il va y avoir regroupement sous la contrainte de la population autour, sur une butte, au sommet d'une butte, autour d'un château, avec réaménagement total du terroir alentour. L'enseignement de Robert Fossier est beaucoup plus large, en fait, c'est-à-dire que Robert Fossier, dans la notion d'enseignement, il va prendre toutes les formes de structures de la société, depuis la simple famille jusqu'à, évidemment, la seigneurie Châtelaine, mais aussi la paroisse pour expliquer les différents emboîtements qui s'observent au sein de la société. C'est très intéressant parce qu'il faut imaginer cet espace de l'Europe seigneuriale, donc, comme je dis, une espèce de série de boîtes avec quelque chose, une espèce de pôle d'aimants social au centre, avec, par exemple, le château ou l'église. Ou ce qui explique parfois les deux, parce qu'en effet, là, vous montrez, il y a une carte, je ne sais plus quelle page, mais ça, c'est un truc assez classique de l'époque féodale où vous avez, par exemple, des villes qui sont bipolaires, par exemple, avec un bourg qui est un bourg seigneurial et une ancienne ville, généralement, un peu plus ancienne, mais pas forcément, avec, en gros, l'évêque qui est là. Donc ça, c'est fou. Et en fait, quand tu dis sous la contrainte, c'est-à-dire, en fait, les gens, ils sont les soldats ou arrivent où les seigneurs arrivent et qu'il y a une troupe de soldats puis poussent les gens d'y venir au village ou il y a aussi des contraintes ou des formes ? – Alors là, c'était ce que démontrait Pierre Toubert pour le Lassium. Mais on a montré que dans des tas d'autres régions, dans le Languedoc étudié par Monique Bourrin, il n'y a pas eu de contrainte. Ça va dépendre également du poids du seigneur. Ça va dépendre du niveau de dépendance et de domination, évidemment, qui rentre en ligne de compte. Mais la polarisation, elle est double, effectivement. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est le même mot qui est utilisé au Moyen-Âge pour désigner à la fois le seigneur, Dieu, avec un S majuscule et le seigneur, le maître, chacun. Et on se déplace systématiquement tous les dimanches pour aller à la messe pour rendre hommage au dominus, donc à Dieu. Et puis régulièrement dans l'année pour amener des redevances au château pour, là encore, montrer qu'on est dominé cette fois-ci par le seigneur avec un S minuscule. – Ça ne se croit qu'en plus, vous en parlez aussi de l'importance du serment dans ces rapports seigneuriaux. Les serments, en plus, généralement, sont prêtés ou à l'église devant l'hôtel, en plus, par-dessus le marché. Donc là, c'est vrai qu'il y a une... Alors, c'est un truc que je découvre, parce que moi, je connaissais un petit peu plutôt l'espace, on va dire, provençal, mais plutôt du Moyen-Âge tardif. Alors, je savais qu'il y avait des co-seigneurs, en fait, en Provence au 15e siècle, mais je ne savais pas qu'il y en avait dans le Nord, parfois, et vous parlez, tous les deux, donc dans ce livre, vous parlez, par exemple, là, donc, de cas, par exemple, à Merle, dans le Limousin, six tours, encore visibles, laissant tendre qu'il y avait, je tourne la page, au moins, à un moment donné, six co-seigneurs, donc sur un espace, en fait, c'est une espèce de commande, de commande de sardique, quelque part, entre... De copropriété. De copropriété VIP, c'est ça. Mais, par contre, attention, ce n'est pas que des propriétaires, ça que, voilà, est-ce qu'on peut, parce qu'il faut aussi expliquer que la seigneurie, ce n'est pas, ce n'est pas, parce que ce n'est pas les paysans qui doivent donner un hommage régulier aux seigneurs, c'est qu'en fait, là, vous le dites à un moment, vous le dites à un moment, vers 1000 à 1060, il n'y a plus d'alleux, les alleux, c'est les terres libres, en fait, les terres qui étaient tenues par des paysans classiques, et qui, quelque part, si on peut revenir un petit peu dans le monde franc, en fin de compte, ces paysans libres, ça formait la base aussi de l'armée, en fin de compte, ou pas ? Oui, c'est ça, c'est, voilà, donc... Le système militaire carolingien était sur la capacité des hommes libres à s'armer, donc ceux qui possédaient un certain nombre de mans de terre avaient obligation d'aller servir le roi à l'oste, ce qu'on appelle l'oste, donc l'armée, l'armée royale. Et par contre, deux siècles plus tard, c'est plus le cas, par contre, là, il y a, on va dire, l'acceptation aussi de la force militaire par une élite, qui est une élite chevaleresque, à cheval, à tout, et justement, en fait, en fin de compte, c'est une seigneur, en fin de compte, c'est bien plus, alors là, vous revenez un petit peu aussi sur ce que disait Georges Duby, donc le grand historien aussi qui, dans les années 50, fait une séparation entre seigneurie banale et seigneurie foncière, mais la seigneurie, c'est bien plus qu'une somme propriété, en fin de compte. Oui, oui, puis d'abord, c'est compliqué parce qu'il n'y a rarement aucun seul seigneur. La co-seigneurie est vraiment omniprésente dans de très, très nombreux endroits, sauf lorsque, justement, un grand établissement monastique où une cathédrale va être en mesure de racheter pour remembrer tout ça. Mais globalement, on a vraiment une multiplicité de seigneurs qui sont présents avec des niveaux de puissance différents parce qu'il y a une très forte hiérarchisation au sein de l'aristocratie et puis, des enjeux parce qu'il s'agit de partager la rente, les revenus, des conflits entre eux, des cessions, etc. donc on a bien une seigneurie qui est immultiple. – Et ce que dit Didier est important également, c'est qu'il faut savoir que les principaux seigneurs et la plus grande puissance seigneuriale de l'époque, ce sont les moines. Le seigneur, on a souvent tendance à voir un aristocrate à la tête du château, alors que les principaux seigneurs, ce sont les moines et en particulier, il y a l'exemple de Cluny à Tassélèm en Bourgogne, qui est une puissance seigneuriale énorme. – Parce qu'il faut expliquer que Cluny, ce n'est pas juste une abbaye, c'est une abbaye qui contrôle, qui est vraiment presque une multinationale l'abbaye, en fin de compte, qui contrôle les abbayes partout en Europe. Mais justement, ces grands ordres-là monastiques, ils n'existaient pas vraiment à l'époque carolingienne. C'était... – Les Bédélectins. – Les Bédélectins, oui, d'accord. Mais par exemple, oui, on peut penser par exemple à l'abbaye de Saint-Germain qui avait pas mal d'abbayes-filles. Mais est-ce que cette espèce d'affirmation aussi des grands ordres monastiques, ça s'inscrit aussi dans cette époque ? En fin de compte, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui change pour les moines aussi par rapport à l'époque carolingienne ? – Les Bédélectins forment un ordre dans le sens où ils respectent tous la même règle qui est la règle de Saint-Benoît, la règle bénédictine. Mais ils ne forment pas un ordre structuré entre eux comme ce sera le cas pour les cisterciens par exemple. – Oui, qui est là où il y a une tête en fait en fin de compte, il y a l'abbé de... – Voilà, une hiérarchisation très très forte des assemblées annuelles chez les cisterciens qui n'existent pas chez les bénédictins. – D'accord, et là ça rentre aussi quelque part dans cette espèce de modification seigneuriale où il y a aussi une hiérarchisation de plus en plus forte de la société en fait. Et justement, on va revenir un peu aussi à cette espèce de grand mouvement. ça induit quoi en fin de compte ? Quand on va dire on prend un paysan de 850 et un paysan de 1250 dans sa vie quotidienne, qu'est-ce que ça change en fin de compte ? Voilà, dans sa vie quotidienne et tout. Vous avez parfois des propos qui sont... Alors je l'ai lu dans plein d'autres bouquins évidemment parce que... mais des propos qui disent par exemple que à la fin donc vers 1215 avec les nombreuses réformes de contrôle de l'Église en fait avant 1215 vous dites donc page 136 tous les éléments d'une société de persécution sont en place. Donc c'est quand même ça rigole pas. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Alors ça ça ne concerne pas que les paysans c'est quelque chose que... Alors d'abord cette expression vient de Robert Moore qui a montré comment justement l'Église en se construisant en monarchie va en même temps mettre un appareil de contrôle de plus en plus fort avec une lutte d'abord vers l'extériorité donc on va on va rejeter ce qui n'est pas chrétien donc d'où le rejet des juifs mais aussi la croisade évidemment. C'est pareil il faut le dire c'est peut-être les premières vraiment grandes formes d'anti-judaïsme ça commence pendant la première croisade en l'occurrence on a eu des traces un peu avant mais... Oui ça commence là ça ne va faire que se renforcer effectivement et puis après on va chercher les ennemis de l'intérieur à l'intérieur de la chrétienté on va désigner comme hérétiques c'est-à-dire comme non conforme au dogme toute une série de croyances chrétiennes dirigées par... enfin dirigées que représentent les cathares ou les vaudois aujourd'hui d'ailleurs on parle de moins en moins d'hérétiques les historiens ont plutôt tendance à parler de dissidence parce que ça va dépendre de quel côté on se place évidemment et donc voilà qui va mener à l'instauration de l'inquisition à la fin de la période c'est pour ça que Robert Moore parle de de la construction d'une société de persécution mais le Moyen-Âge finalement est petit joueur par rapport à l'époque moderne il ne faut pas l'oublier c'est sûr je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des gens brûlés etc. mais on a beaucoup plus brûlé finalement à l'époque moderne que... Oui notamment au procès de sorcellerie qui commence vraiment à toute fin du Moyen-Âge au XVIème siècle et qui en plus sont portés par des institutions plutôt civiles en l'occurrence Exactement Alors écoutez je pense qu'on a fait le tour on pourrait encore parler d'autre chose on pourrait... Parlons un peu savoir et culture en Europe c'est votre dernier chapitre en plus il y a comme tous les chapitres d'ailleurs c'est des chapitres illustrés je tiens à le dire donc il y a quand même des illustrations qui sont commentées en plus savoir et culture justement il y a aussi une révolution il y a aussi pendant cette Europe sénériale il y a aussi une révolution du savoir moi évidemment je pensais évidemment avec la diffusion par exemple du papier ça a l'air bête comme ça mais la diffusion du papier pas encore ah pas encore je pensais que c'était plutôt au XIIème siècle Non c'est plutôt au XIVème Ouais mais ça va aussi voilà ok mais par exemple par rapport aussi à la diffusion des savoirs notamment à partir de l'époque carolingienne on pense à la renaissance carolingienne mais au Xème XIème il y a aussi à avoir de grandes révolutions aussi en termes de pensée on pourrait revenir un peu dessus très rapidement Oui il y a surtout ce qu'on appelle la renaissance du XIIème siècle qui voit la naissance et l'affirmation des écoles Paris devient un centre scolaire très très important avec une multiplication des écoles privées et des écoles monastiques ou épiscopales dans Paris donc il y a un foisonnement d'écoles qui vont avec les troubles qui sont qui sont provoqués entre les troubles entre les étudiants et les instances civiles notamment de Royal à Paris avec des bagarres dans les tavernes traditionnelles étudiants et avec ces ces troubles là vont donner naissance à l'université au tout début du XIIIème siècle et bien écoutez on va finir là dessus merci Laurent Gégou et Didier Panfili d'avoir accepté notre invitation donc je rappelle le titre de votre livre l'Europe seigneuriale 888-1215 qui vient de paraître Charmant-Colin et donc un livre illustré avec énormément énormément de cartes d'illustration donc c'est extrêmement didactique avec des encarts aussi et qui est disponible pour la Modictum environ d'une quinzaine d'euros donc c'est vraiment à mettre entre toutes les mains merci à vous et à très bientôt pour un nouveau numéro de Fréquences médiévale merci merci Sous-titrage ST' 501